Qui est Madeleine Riffaut ? L'une des dernières grandes résistantes vivantes ? La jeune fille de moins de 20 ans qui a battu en 1944 à bout portant un officier de l'armée d'occupation sur le pont de Solferino ? La combattante FTP qui a participé les armes à la main à la libération de Paris ? La poétesse qui a été très proche dans l'après-guerre des plus grands artistes et écrivains de la mouvance communiste ? Éluard, Picasso, Aragon, Zara ? L'auteur en 1965 d'un reportage qui a fait date sur les maquis du Viet Cong dont elle a partagé la vie pendant plusieurs semaines ? L'amie et la protégée d'Oshimin et du général Diap ? L'auteur plus tard d'un autre grand livre de reportage vécu de l'intérieur sur les infirmières, leur vie, leur souffrance, leur dévouement, leur sacrifice quotidien, leur lutte face à la dégradation programmée du système de santé publique. La grande dame qui aujourd'hui encore ne cesse de témoigner auprès des plus jeunes sur l'histoire de la résistance et s'obstine à en transmettre la mémoire et l'esprit comme s'il n'y avait rien de plus actuel ? Tout cela est bien plus encore. Une femme multiple, héroïque, lucide, inflexible, séduisante, qui n'a rien renié de ce qui animait les combats de ces vingt ans, et dont le langage et le ton peuvent parler directement à ceux et à celles qui ont cet âge aujourd'hui. Le remarquable portrait filmé qu'en a fait Georges Amat est plus qu'un témoignage historique, un événement, prouvant qu'il y a dans le combat d'une telle femme pour la justice et la liberté, quelque chose qui échappe au temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !